Alors que le mouvement Free Britney prend de plus en plus d'ampleur, classe égale à HRL Britney Spears semble gagner de plus en plus de liberté. L'artiste américaine a récemment été vue en train de conduire seule, une première en plusieurs années. A témoigné pour la première fois des horreurs subies à cause de sa mise sous tutelle et a repris le contrôle de son compte Instagram. Si la situation juridique est toujours aussi désavantageuse pour Britney Spears, elle profite pour l'instant de ses instants de liberté, le samedi 24 juillet 2021. L'interprète de Toxic a publié une photo d'Eltopless, vêtue d'un mini-shore. Sur les réseaux sociaux, déjà plus de 2 millions de personnes ont plébiscité le cliché. Dead So, a complimenté par Hilton, de sa célèbre expression, extasiée. Dans les commentaires, ses fans sont nombreux à prendre cette photo comme un message, Britney n'est plus là pour se laisser marcher dessus et compte bien reprendre petit à petit le contrôle de chaque partie de sa vie. Cette photo de Britney Spears n'a rien d'anodin. Deux semaines auparavant, elle s'en prenait aux athées ayant critiqué une photo d'elle nue de dos. La chanteuse de 39 ans semble avoir repris confiance en elle depuis que la cour lui a autorisé d'embaucher un nouvel avocat. L'ancien ayant été ajustement choisi par son père qui dirige sa mise sous tutelle. Ça arrive les gars, ça arrive. Je ressens beaucoup de gratitude et de reconnaissance. Merci à mes fans qui m'ont soutenue. Vous ne savez pas ce que ça veut dire d'être soutenue par des personnes aussi incroyables. Remerciait la mère de famille depuis son compte Instagram le 15 juillet dernier. Depuis ses prises de liberté, on a aperçu Britney Spears se rendre à la plage toute seule. Conduire, ou encore passer des journées shopping avec son compagnon, Sam Asgari. Vivement la suite de la procédure. Sous-titrage Société Radio-Canada ...